Donc après les deux premières interventions qui nous ont permis de traverser à la fois la vie et les publications de Jean Bastère en mesurant l'ampleur des sujets explorés sur l'écologie et repérer déjà la multiplicité des sources de Jean Bastère, le deuxième temps de notre après-midi va être consacré à deux sources majeures de la pensée de Jean Bastère sur l'écologie, Teilhard de Chardin et Saint-François d'Assise. Alors dans une cohérence parfaite, Teilhard sera traité par un jésuite et François d'Assise par un franciscain. Comme ça nous sommes absolument dans les clous, sachant que les Dominicains, vous l'entendez, sont une espèce d'animal qui peut éventuellement être réhabilité après quelques contorsions théologiques. Mais enfin on sent bien que nous autres on n'est pas dans le cœur de cible, n'est-ce pas ? Donc nous allons avoir le plaisir d'écouter le père François Heuvet, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, théologien de la création et du dialogue avec les sciences, et qui va donc nous parler de l'inspiration Teilhardienne de Jean Bastère. Bonjour, vous m'entendez bien ? Merci de m'inviter à partager quelques souvenirs de Jean Bastère, nous sommes quelques-uns de fait à avoir bien connu et avoir aussi une épaisse correspondance avec lui, qui est toujours une source de réflexion et de laquelle il y a encore beaucoup à tirer. Et merci de cette invitation à partager sur les relations entre Pierre Teilhard de Chardin et Jean Bastère, l'inspiration du second par le premier. Je commencerai par un petit texte, deux phrases, tiré d'un article de 1965, dont le titre est intéressant, je reviendrai, Teilhard l'impatient. Il n'y a qu'une façon de comprendre un homme, c'est de s'embarquer avec lui, de courir les mêmes risques, en tâchant de ne pas s'attirer les mêmes reproches. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu à me forcer pour prendre place sur le vaisseau de Teilhard de Chardin. Vous voyez donc la source, l'une des sources, de la réflexion de Jean Bastère, qui, dès la mort, quelques années après la mort de Teilhard, a senti, et bien avant qu'il ne s'intéresse à l'écologie, seulement en 1965, a senti une inspiration commune et un chemin aussi commun. Et si j'ai relevé cette citation, c'est qu'il y a des risques sur ce chemin et quelques reproches. Donc effectivement, et dans le courrier qu'on a échangé, il confirmait cela, se situant, il me disait en 2007, dans la ligne de Teilhard, poursuivant l'ébranlement qu'il a provoqué avec son Christ total, ou encore un peu plus tard, « Dussèche paraître croulé sous une vanité naïve, je prétends qu'avec moi, le Christ cosmique de Teilhard connaît un nouveau rebondissement par un plus vigoureux ancrage dans la tradition paulinienne, patristique, franciscaine et claudélienne. » Donc on peut dire, Bastère, enrichissant Teilhard, pourrait être thème de ces réflexions. Je vais, après avoir rappelé quelques éléments d'histoire, développer successivement et schématiquement, d'abord ce qui peut rapprocher Jean-Bastère de Pierre-Thierre de Chardin, j'ai amorcé quelques éléments, et ensuite les différences. Parce que de fait, dans la citation que j'ai faite de la lettre 2007, il y a un élément que j'ai sauté, lorsqu'il dit « Je me situe sans doute dans sa ligne de Teilhard, hormis la question de la nature et de l'origine du mal cosmique. » Parce qu'il y a de fait une différence qu'il a affirmée dans ses livres, pour ceux qui l'ont lu, ce n'est pas une surprise, cette différence qui mériterait d'être creusée, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, sur la question du mal. Alors, historiquement, la première mention de Teilhard dans un texte de Jean-Bastère, si je ne me trompe pas, est à l'occasion d'un débat qui a eu lieu dans le cadre de la revue Esprit, après la mort de Teilhard, et plus précisément, après la parution du grand ouvrage du père de Lubac, « La pensée religieuse » de Teilhard de Chardin. Et en 1962, Jean-Marie Doménac, rédacteur en chef d'Esprit, qui, comme disait Jean Néméguer-Teillard, avait demandé à Jean-Bastère de faire un compte-rendu de l'ouvrage du père de Lubac dans la revue Esprit. À suite de quoi, en 1963, Doménac et René Pucheux ont publié des articles critiques de Teilhard, ce qui a causé un nouveau texte de Jean-Bastère, sinon dans Esprit, mais dans les cahiers universitaires catholiques, de 1965, le fameux article de Teilhard, l'impatient, que j'ai cité. Dans cet article d'Esprit, dans 1962, qui s'appuie essentiellement sur le livre du père de Lubac, Jean-Bastère souligne l'étonnante fécondité d'une semence longtemps enfouie en terre. C'est une phrase que je relève parce qu'elle peut s'appliquer aussi à Jean. Donc, dix ans après la mort, pas tout à fait, sept ans après la mort du jésuite, constatant, à la suite du père de Lubac, ce que produit, effectivement, pas simplement à partir des idées, mais constatant bien le fruit que porte l'œuvre de Teilhard. Sensible donc à cette nouveauté. Et un point, donc nous sommes encore une fois avant la découverte de l'écologie, trois éléments que Jean-Bastère relève dans l'œuvre de Teilhard. D'abord, la responsabilité donnée à l'homme de prolonger en quelque sorte la création, je le cite, responsabilité donnée à l'homme de prolonger en quelque sorte la création, l'expression du reste qui est celle du père de Lubac, de la personne humaine devenant co-responsable de l'activité créatrice de Dieu. Deuxièmement, je dirais, le prolongement eschatologique de cette activité. Bastère a bien perçu que l'œuvre de Teilhard n'est pas simplement une sorte de progressisme où Dieu aurait, où l'humanité aurait pour tâche d'achever l'œuvre créatrice, mais l'œuvre de l'homme, comme il le dit, n'est tournée vers la Terre que pour dépasser la Terre. A la fois, donc, cette prise tout à fait au sérieux de la dimension cosmique du salut, mais qui va au-delà de la seule dimension terrestre. Et le troisième élément auquel Jean Bastère est sensible est la dimension universelle du salut, l'universelle résurrection dans le Christ, si chère à Teilhard et si ignorée de tant de chrétiens individualistes. Donc, ce n'est pas encore la dimension proprement cosmique au-delà de l'humanité, c'est déjà au sein de l'humanité, mais le salut ne peut avoir qu'une valeur universelle dans l'humanité. Le salut, ce n'est pas, chacun fait son salut, c'est la grande nature de Balthazar aussi, le salut est universel ou il n'est pas. Donc voilà, déjà trois premiers éléments esquissés, donc des 62, qui vont ensuite être repris par la suite, et va s'introduire évidemment dans les années 90, cette extension cosmique de la dimension du salut. Alors, donc, quelques points communs. Quelques points communs, d'abord, si on veut négativement, en quelque sorte, mais ce n'est pas seulement négatif, ni l'un ni l'autre ne sont des théologiens de métier. L'un et l'autre veulent développer une pensée chrétienne, qui soit profondément enracinée dans la tradition chrétienne, mais sans être eux-mêmes des théologiens de métier. Mais l'un et l'autre, il y a un souci d'enracinement. Dans l'héritage chrétien, alors peut-être de manière plus érudite, et plus systématique chez Jean, qui a eu plus de temps pour le faire, probablement, à travers la lecture des pères, des grands spirituels. Un travail peut-être plus systématique sur l'écriture aussi. Mais deux personnes qui sont un théologien de métier ont le sentiment d'avoir une parole à dire. Et en même temps, c'est frappant, chez l'un et l'autre, une parole à dire qui a du mal à être reçue. Il y a cette déception qu'on a évoquée chez Jean, mais qui est aussi très présente chez Teilhard, que l'extraordinaire découverte qu'ils ont faite, avec une charge spirituelle aussi intense, finalement, si peu de personnes, si peu de... ils ont au moins le sentiment que si peu de personnes soient sensibles à cette découverte. Voilà. Et donc, c'est une sorte de frustration qui s'exprime chez eux. Le fait de ne pas être théologien de métier, c'est-à-dire les protège du projet de développer un système. Ils ont le sentiment de ce caractère toujours provisoire de leur réflexion. Et ce n'est pas aussi sans importance de souligner ce point-là. qui est assez en cohérence, moi, chez Teilhard, avec l'idée d'un monde en genèse. Comment, dans un monde en genèse, peut-on avoir un système définitif ? Voilà. Alors, on a besoin de catégories fermes, évidemment, on a besoin de points d'appui, mais en même temps, on sait toujours le caractère provisoire de ces catégories, toujours sensible au caractère provisoire des concepts. Voilà. Et pour ceux qui font des thèses sur la création continuée, c'est important de percevoir le caractère toujours provisoire, même s'il y a des œuvres élaborées qui sont publiées, il y a toujours un caractère provisoire à cela. Parce que l'un et l'autre sont des chercheurs, profondément. Je crois que Jean Bastère écrit au pot de Teilhard, Teilhard multiplie les sondages, diversifie les voies d'approche, agissant comme un photographe qui tire de nombreuses épreuves de même cliché afin d'obtenir le maximum de ce que ce cliché peut rendre. Voilà, comme le photographe ici qui fait beaucoup de clichés pour en déterminer quelques-uns qui vont être pertinents. Et de fait, il faut avoir beaucoup tâtonné, l'un et l'autre, effectivement, tâtonnent beaucoup pour arriver à trouver ce qu'ils veulent dire. D'autour de cette quête inlassable du salut, il y a toujours cette ouverture vers l'avant. Alors, bien sûr, le point commun principal, c'est la perception de la dimension cosmique du salut. Teilhard introduit dans une communion cristocosmique, comme il l'écrivait. Et on peut dire, avec Péguy et Claudel, et deux autres grands aspirateurs de Jean, il fait faire un nouveau pas, on l'a dit, à la théologie de l'incarnation. Il n'y a pas d'opposition entre la grâce et la nature. La grâce ne combat pas la nature. Vous diriez, c'est une bonne tradition thomiste, si on veut, mais que Teilhard et Pasteur reprennent fortement. Le chrétien n'est pas l'ennemi du monde au sens le plus concret du terme. D'où l'importance d'une théologie de la matière. La matière, certes ambivalente, et l'un et l'autre sont sensibles à cette ambivalence de la matière. comprennent que certains courants de pensée soient peut-être plus en réaction par rapport à une matière trop insistante. Mais cette matière, vue comme dynamique, et c'est là où justement la vision évolutive de Teilhard inspire celle de Jean, ce n'est pas une matière fixe, permanente, ce n'est pas une substance lourde, définitive, complète. C'est plutôt cette matière en perpétuel animé, l'esprit comme dynamique de la matière. Donc, c'est l'importance donnée à une théologie de la matière. L'importance aussi, on l'a dit, de l'incarnation, comme je cite encore Jean, la clé du processus cosmogonique, avec en amont la création de toutes choses par le Fils, et en aval la récapitulation de toutes choses dans le Fils. Donc, encore, Fabien l'a bien souligné tout à l'heure, cette vision unitaire du salut, création, incarnation, événement pascal, parousie. On ne peut pas, il faut distinguer, on a besoin bien sûr de distinguer les plans, ce n'est pas sans importance, de distinguer ces temps, parce que justement, il y a une histoire, donc qui dit histoire dit temps à distinguer, mais la distinction ne doit pas nous faire perdre de vue l'unité profonde du dessein divin. Et la création est orientée vers la parousie, qui est la communion de Dieu tout en tous, selon l'expression de l'épisode corinthien, cette communion universelle, qui n'est pas simplement, on dirait, communion terme à terme de chaque personne avec Dieu, mais communion de l'ensemble de l'humanité, communion de l'ensemble du créé avec Dieu. Donc, l'importance de l'incarnation comme la clé du processus cosmogonique et comme toute l'importance donnée au moment christique. Alors c'est le Christ qui est la clé de compréhension non seulement du salut, mais de l'histoire du monde. Il y a une christéologie très forte chez l'un et chez l'autre. C'est à travers le Christ que nous comprenons la création. Et c'est peut-être justement, lorsqu'on a parlé tout à l'heure avec Christophe Bourreau, l'importance de refaire une théologie de la création aujourd'hui, non pas une théologie de la création qui serait élaborée à partir de Genèse 1 et sur laquelle on viendrait ensuite poser des quelques péripéties d'histoire du salut, mais une théologie de la création qui est vue à partir du Christ. C'est le Christ qui est la clé de compréhension des textes vétérotestamentaires et autres qui abordent la création. Parce que, justement, c'est l'incarnation et l'événement pascal, la mort et la résurrection. La clé, on peut dire, de la théologie de la matière est dans la résurrection, cette matière qui ressuscite, finalement. Donc, le rôle central du Christ, évidemment, on l'a dit aussi, l'inscription de Jean Bastère comme de Teilhard dans la ligne scotiste. On va débattre ici, surtout avec des Dominicains, des motifs de l'incarnation, mais le motif même de l'incarnation dans le plan divin. Là, je cite ici Jean, « L'incarnation visant à accomplir et à magnifier dans le temps et l'espace d'un monde incorrupti, la fonction d'offrande et de louange qu'a reçu éternellement ce monde. » Voilà, magnifier cette offrande qu'a reçu le monde. Ou encore, « La raison de la création est de préparer l'incarnation du Verbe dans la chair du monde afin que toute chair, par le Verbe, retourne au Père. » Voilà, je crois que là-dessus, tout est dit. Le passage, ou encore le passage définitif de tout l'univers en Christ afin d'y faire retour au Père dans la plénitude de l'amour. Donc, fonction, rôle central ici du Christ, influence de Paul, évidemment, c'est toute la théologie polinienne qui est par derrière. Avec cette visée profondément eschatologique, là encore, on l'a rappelé, l'œuvre de Teilhard, là aussi, ne pouvant se comprendre que dans cette... que animée, je prends l'expression du Père Baudry, que animée par un souffle eschatologique. Je dirais que c'est la fin qui est la clé de compréhension de l'évolution, de l'histoire du monde. Cette perception que le monde est en histoire, que le monde est en genèse, non pas à partir d'un point de départ, d'une sorte de germe qui se déploierait, mais au contraire, animée par le point attracteur qui est la fin des temps. Et donc, on peut dire, chez l'un et chez l'autre, c'est, on prend l'expression de Pâques de l'univers, comment tout est attiré par cette réconciliation finale, par cette communion finale. Alors, il y a des textes de Jean, justement, dans nos débats théologiques, il était très porté vers l'apocatastase, donc je le mettais un petit peu en garde, parce que ce n'est pas forcément bien reçu partout, mais enfin, très désireux, j'allais dire, de cette apocatastase. Proximité avec Balthazar, ce très beau livre, espéré pour tous. Alors, apocatastase, apocatastase, c'est le salut pour tous. Finalement, tout sera sauvé, à la fin, tout sera sauvé. Comment le créateur peut-il accepter que tout n'est pas sauvé ? Comment le créateur peut-il accepter que sa création s'effondre dans le néant ? Une partie. Et même comment moi, je peux accepter qu'une partie de ceux avec qui je suis solidaire, des co-créatures, peuvent finalement disparaître dans le néant. La liberté, elles sont libres de se damner. La liberté, tu fais ce que tu veux, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça ne me regarde pas complètement ? Est-ce qu'au bout ? Est-ce que quand même, ta destinée me concerne quand même ? Donc, même si toi-même, tu as envie de te damner, ce n'est pas seulement ton problème, c'est aussi le mien. Voilà, je résume très schématiquement les choses. Mais, autrement dit, ce souci profond d'une communion finale, et cette angoisse qu'il animait devant le fait que, je pense qu'il y a une expression de Teilhard ici, je ne puis admettre que l'univers échoue. Voilà, si nous sommes tous embarqués dans le même bateau, comment cela peut-il échouer ? Donc, voilà. Voilà, les points principaux, et c'est ça que je voulais mettre, sur quoi je voulais mettre l'accent, les points principaux, je veux dire, de rassemblement entre Teilhard et Jean Bastère. Peut-être un dernier point qui m'est venu tout à l'heure, mais je n'ai pas préparé les choses, mais je le signale pour l'investition future, c'est la place du féminin. Et ce n'est pas non plus indépendant du point précédent. C'est-à-dire, comment cette relation homme-femme, qui est un peu l'accomplissement, pensons-en quand même des quantiques, de l'alliance, l'accomplissement de l'alliance, comment ne peut-elle pas être centrale dans leur réflexion ? Ça sera travaillé par la chair. Alors, au niveau des divergences, effectivement, il y a des, j'ai signalé la question du mal, il y a peut-être déjà, ça prépare la question du mal. Le souci, peut-être plus net, chez Jean Bastère, de la singularité des personnes, des animaux aussi. Chez Teilhard, il y a beaucoup d'animals. Chez Teilhard, c'est l'humanité, c'est un peu les grandes catégories. Chez Jean Bastère, il y a un souci plus du singulier, je pense. Et c'est peut-être ça qui le rend plus sensible à la question du mal. Alors, il y a effectivement, on l'a dit chez Teilhard, un optimisme de fond et des expressions qui faisaient hurler les gens, d'explications, finalement, le mal physique, eh bien, appartient nécessairement à la construction du monde. Si nous sommes dans un monde en évolution, il y a forcément des souffrances de la mort nécessaires pour accomplir cette évolution. Et ça, ça révulsait Jean Bastère. Comment accepter, finalement, que les dinosaures disparaissent même s'ils se profitent de l'humanité ? Même si la condition pour que l'humanité apparaisse, les dinosaures disparaissent, eh bien non, on devrait pouvoir faire apparaître l'humanité, je résume un peu son propos rapidement parce qu'il ne m'arrive plus que trois minutes, on devrait pouvoir faire apparaître l'humanité sans faire disparaître les dinosaures. On devrait faire en sorte que les animaux ne se dévorent pas les uns les autres. Même si, encore une fois, on peut dire que le lion a besoin de la gazelle pour se nourrir, peut-être que, justement, selon Genèse 1 et selon Isaïe 11, eh bien le lion, on devrait pouvoir apprendre au lion à manger de l'herbe pour ne pas qu'il mange de la gazelle. Voilà, alors évidemment, on peut en discuter, mais enfin, il me semble qu'il y a un petit peu cette idée-là, là-dessus. Encore une fois, le théologien a besoin de développer ce point-là. Comme disait Dominique tout à l'heure, on n'a pas de théologie de l'animal et ce serait à développer. Mais en même temps, Bastère se révoltait contre cette idée justement d'un mal qu'on pourrait expliquer. En même temps, je pense qu'il comprenait aussi l'optimisme théhardien comme étant justement ce pessimisme surmonté par l'espérance pascale. Et je vais peut-être terminer là-dessus. Le reste, vous le lirez dans la publication de l'après-midi, peut-être sur une belle phrase dans un de ses ouvrages, je ne sais plus lequel, dans l'article justement « Théière, l'impatient ». Je crois que c'est intéressant qu'à l'époque, Jean Bastère était un peu critique de l'impatience théhardienne. Mais je pense qu'après coup, j'aurais pu lui remettre le texte sous le nez dans les dernières années et dire « Mais est-ce que finalement l'impatience n'est pas largement partagée ? » Je cite cette phrase et je terminerai là-dessus. « Devant une horloge trop souvent bloquée à l'heure du vendredi saint, comment s'étonner de son impatience à voir arriver l'heure de Pâques ? » Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements